Il y a bien longtemps, dans une région oubliée, là où la plus grande forêt du monde puise sa force dans les eaux rouges d'un lac, un sorcier indien emprisonna dans un cristal le manteau violacé de l'aube percée d'un rayon doré de soleil. Puis, il cacha la précieuse gemme au plus profond de la terre. La prophétie raconte que seul l'amour d'une jeune indienne aurait permis de retrouver ce cristal aux fascinantes couleurs nommées Amitrine. Le lieu de sa découverte porte à tout jamais son nom, Anaï. Il faudrait qu'on pense pour les modèles de Noël de cette année. Il y a quelque chose d'intéressant que j'ai vu, qui est comme l'atomium à Bruxelles. Tu sais, c'est ce grand bâtiment avec des boules et puis comme des barres entre les différentes boules. Ça serait peut-être une idée intéressante de bagues à faire. Laurence Boehmer, joaillier place Vendôme à Paris, est sans cesse en quête de pierres précieuses, aux couleurs rares et exceptionnelles, pour enrichir ses nouvelles créations. On pourrait peut-être regarder des pierres qui soient intéressantes, qui soient différentes, un peu rares, avec peut-être deux couleurs dedans. L'infinité des couleurs du nuancier des pierres précieuses lui permet de trouver des teintes à la mode pour sa nouvelle collection. Ce qui irait vraiment bien avec ça, c'est de probablement trouver une amétrine de Bolivie. Plus de 8 millions d'âmes peuplent la Bolivie, qui est la république la plus haute d'Amérique latine. Culminant à plus de 6500 mètres, ces montagnes de la Cordillière des Andes descendent vers les immenses forêts d'Amazonie. Elle abrita de grandes civilisations, comme celle de Tiahuanaco, sur les rives du lac Titicaca, puis les descendants du dieu Soleil, les Incas. Dans la première partie du XVIe siècle, les Espagnols prirent possession des terres et des richesses des Indiens. Avec la découverte des mines d'argent de Potosí, l'Espagne financera les extravagances de sa monarchie pendant près de deux siècles. L'Église évangélise à tour de bras les indigènes, tout en pillant leur richesse. Les métaux et les pierres précieuses arrivaient en quantité pour être transformés en joyaux et objets de culte, pendant que les esclaves indiens et africains mouraient par milliers au fond des mines. Ces pauvres bougres, terrassés par l'altitude et le labeur, se raccrochaient au seul dieu qui leur restait dans les entrailles de la terre. Lucifer. Aujourd'hui encore, pendant le carnaval de Rouraud, les Boliviens dansent pour les démons des Diabladas. Tu connais la métrine ? Oui ? C'est à moi que tu demandes ça, gringo. Je sais ce que tu cherches. Regarde bien ce que je vais te montrer. C'est ça la métrine, cette merveille. Pour ça, les gens meurent, ils se tuent. Je sais où on en trouve. On la trouve à la frontière du Brésil et de la Bolivie. Pour ça, tu dois aller d'Oruro, qui est ici, à Santa Cruz. Tu pénètres en Amazonie jusqu'à Puerto Suarez. De là, tu traverses en bateau. Et là-bas, il y a dix ans, sous le gouvernement militaire, on exploitait cette pierre clandestinement. Je connais bien tout ça. Et c'est pour cette raison que je t'en parle. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas être sous le charme, c'est sûr. Ça va te plaire. Actuellement, on ne trouve la métrine qu'en Bolivie et dans une seule mine. C'est pour cette raison que les habitants de ce pays l'appellent fièrement Bolivianite. C'est au XVIIe siècle qu'un conquistador espagnol aurait présenté à son monarque quelques échantillons d'amétrine, reçus en dot lorsqu'il épousa une princesse indigène de la tribu des Ayuréos, nommée Anaï. La mine d'Anaï se trouve dans une région inondée par la rivière Paraguay. infestée de crocodiles et de piranhas. Nommée le Chaco, elle occupe l'est de la Bolivie à 30 km du Brésil, dans la province de Santa Cruz. Elle est caractérisée par une végétation tropicale et luxuriante parsemée de petites montagnes et de marécages. Accéder à la mine est très difficile. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Alexandro Choraz. Tu es le patron ? Oui, je suis le propriétaire du bateau. Comment va-t-on à la mine Anaï depuis Puerto Suarez ? Depuis Puerto Quijar, notre point de départ, il faut 18 heures pour arriver à la mine Anaï, en naviguant jour et nuit. La mine est au beau milieu d'un tertre, dans les collines. Il y a du minerai, d'où on extrait les pierres semi-précieuses. Autrefois, il n'y avait pas un trafic de pierres ? Si, dans les années 70, il y avait beaucoup, beaucoup de trafic de pierres. Les gens venaient du Paraguay, du Brésil, de Bolivie. Ils venaient, les Brésiliens venaient à pied. Ils traversaient les collines pour aller là-bas. Personne ne surveillait les mines. Alors, ils pouvaient prendre tout ce qu'ils voulaient. Bien sûr, ils ne pouvaient pas en emporter beaucoup, parce qu'ils étaient à pied. Ils portaient ça sur leur dos, 50, 60 kilos, pas plus, parce qu'ils devaient porter ça sur leur dos pendant 4, 5 jours de marche. 50 kilos de pierres précieuses ? Oui, sur le dos. Ils allaient à pied, de la mine au fleuve Paraguay. et de là, ils descendaient le fleuve en bateau vers Corumba. C'était dans les années 70. Il y a eu beaucoup de morts. Les gens se battaient entre eux pour se voler les pierres. Maintenant, la mine appartient à un propriétaire. C'est une entreprise privée, avec des ouvriers qui y travaillent. Tout est devenu légal. La maîtrine, exploitée illégalement pendant des années par l'armée et des aventuriers, était envoyée sur le marché brésilien pour y être taillée et vendue. On a longtemps pensé que cette merveilleuse gemme jaune et mauve avait eu besoin de la main de l'homme pour donner naissance à ces deux couleurs. La suspicion venait du fait que les vendeurs brésiliens étaient incapables de donner la provenance de la maîtrine. Aujourd'hui, nous savons que la maîtrine est une pierre naturelle qui n'a subi aucun traitement et qu'elle vient de Bolivie. J'aimerais bien en trouver une un jour une pierre précieuse pour la vendre, pour faire vivre ma famille. Après une journée et une nuit de navigation, l'embarcation approche de son but, le lac Mandioré. Il n'est accessible qu'à la saison des pluies. Le reste du temps, le niveau de l'eau baisse terriblement et la destination finale ne peut être atteinte en bateau. Patrick, on est dans la lagune de Mandioré. On arrive au bord de la mine Anaï. Là, il faudra prendre un camion pour aller à la mine. J'espère qu'au port, il y aura des pierres à transporter jusqu'à Puerto Suarez. Pourquoi le transport se fait-il par bateau et pas par camion ? En camion, il n'y a pas de route. Il n'y a que des sentiers et les camions ne peuvent pas passer. Ils cassent. Il n'y a pas de tradition de transport terrestre. Tout se fait par voie d'eau, normalement. Qui vit ici ? Ici, il n'y a personne. Ici, il n'y a que des caïmans, différents poissons et beaucoup de moustiques. Voilà ce qu'il y a. Beaucoup de moustiques. Dans le Pantanal, sur ce lac de Mandioré. Arrivés au Lagon, il reste une demi-journée de piste dans la jungle pour atteindre la mine. Aujourd'hui, seules les personnes autorisées par le propriétaire peuvent s'y rendre. Bonjour Patrick, comment vas-tu ? Bienvenue ici à la mine. Je suis le gérant de l'entreprise. Nous allons aller à Anaï, où se trouve la mine. Bienvenue. Les 30 kilomètres de piste ont été percés dans une forêt tropicale dense. Elle doit être défrichée continuellement dans des conditions extrêmement difficiles. Le climat humide favorise les foyers de fièvres jaunes et la prolifération des moustiques porteurs de malaria. Cette piste est pourtant la connexion indispensable pour le transport des pierres précieuses par les camions vers la rivière. C'est le seul chemin d'accès dans cette région isolée du monde. En avant, en avant ! A cette époque, c'est toujours difficile d'accéder à la mine car il pleut beaucoup et c'est plein de vases partout. Ces ornières profondes sont des traces de tracteurs et avec une camionnette, c'est difficile de passer mais on va y arriver. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Vamos a passer. Sous-titrage Société Radio-Canada L'activité organisée de la mine a réellement démarré dans les années 90. Longtemps avant, les indigènes venaient dans cet endroit pour chercher de l'eau. Ce sont eux qui ont découvert les premières pierres, déterrées par les racines des arbres, ou dans des grottes naturelles, que ces indiens nomades occupaient pour se protéger des animaux. Puis, ils les ont échangés à quelques aventuriers contre des denrées. Aujourd'hui, la période de la recherche illicite est révolue. L'extraction minière est bien organisée par les professionnels. Les couches de surface épuisées, des puits et des tunnels ont été creusés dans la roche en suivant les filons. Les mineurs descendent plusieurs dizaines de mètres sous terre dans les galeries étayées pour trouver la précieuse gêne. Chaque mètre de descente est accompagné d'une augmentation de la chaleur. C'est ce que l'on appelle le gradient géothermique. C'est ainsi que dans les parties les plus profondes de la mine, la température ambiante est difficilement supportable. Le travail de la mine est une tradition en Bolivie. Depuis des siècles, les hommes sont aguerris à ce dur labeur. Ils ont acquis une technique et une grande connaissance de l'exploitation du sous-sol. Ici, c'est bien. On a un bon matériau, de la bonne amétrine. Je crois qu'on va en trouver de la meilleure encore, si on va plus profond. Il faudra faire un travail de perforation, enlever tout ça, parce que là, derrière, il y en a plus. Les cristaux d'amétrine, ou bolivianite, sont enrobés par de l'argile rouge qui provient de la décomposition de la roche où ils se sont formés. Il est assez facile de les détacher avec une barre à mine. Bien, regarde, ça c'est de la très bonne roche. Regarde, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est de la très très bonne. Vraiment belle, non ? C'est de la méthrine. De la meilleure, non ? De la meilleure. Il faut continuer, c'est une bonne veine, ton Miguel. Oui, elle est belle. Regarde. Tu pourrais l'offrir à ta femme, ton Miguel. C'est une belle pierre. Oui, mais il faut la nettoyer. Tu pourrais l'acheter. Il faut travailler beaucoup pour pouvoir l'acheter. Il faut travailler beaucoup pour gagner beaucoup. Tu crois pas, non ? Celle-ci est bien aussi. Elle est belle. Elle vient du même endroit. Ah oui, bien. Elle est bicolore, regarde. C'est une des meilleures amétrines qu'on ait vues dans Miguel. Les gemmes, ainsi détachées des parois, sont ramassées par les mineurs et stockées dans des sacs. Chacun de ceux-ci pèse environ 40 kilos, qui viendront s'ajouter aux minerais déjà extraits. L'amétrine s'est formée il y a des millions d'années. Venant des profondeurs de la Terre, des solutions chaudes ont migré vers sa surface. Se frayant un chemin au travers des roches poreuses, au cours de leur ascension, elles se sont concentrées en silice. En surface, des eaux froides de ruissellement ont pénétré le sol et se sont concentrées en manganèse et en fer. Les solutions chaudes, ascendantes, sont bloquées par des obstacles imperméables. La pression hydrostatique a grandi à tel point que cet obstacle éclate en libérant brusquement les solutions chaudes, encore plus riches en silice. Mise en contact avec les eaux de ruissellement froides, la forte concentration de silice a précipité en amétrine. Le fer a donné la couleur jaune et le manganèse, la couleur mauve. La coca, c'est pour nous stimuler un peu dans notre travail. On creuse, on travaille ici, dans la mine. C'est une habitude qu'on tient des anciens, c'est une tradition minière. Ils ont toujours pris de la coca. Ils utilisaient déjà la coca. La coca donne du courage. De l'énergie. Elle empêche aussi d'avoir faim. On ne peut pas ouvrir la bouche, alors. Voilà à quoi sert la coca. C'est un remontant quand on est épuisé. On la met dans la bouche. Les polvos, avec le jugo que nous avons dans la bouche. Quelle est l'importance du diable pour les mineurs ? La mine, on l'a toujours prise pour... On l'appelle un dieu. On est fiers de travailler dans la mine. Plus que si on était en ville. Et c'est pour ça qu'il y a une croyance des anciens qui dit aussi qu'il y a des diables qui surgissent des galeries. C'est pour cette raison que ça vient de là, ce folklore. Et toute notre dévotion, on la donne à la mine. On lui donne tout. La mine prend tout. C'est pour ça qu'on les respecte quand on est à la mine. Avant le travail, les mineurs font des offrandes au diable dont ils espèrent la protection. Il est considéré ici comme le maître sous terre. Leur environnement de travail ressemble si fort à l'enfer que, selon eux, les pierres arrachées aux entrailles de la terre lui appartiendraient. Afin d'apaiser ce personnage qu'il nomme Tio, l'oncle, il lui offre des feuilles de coca, de l'alcool et des cigarettes. Ce rituel leur permet de supporter leur existence difficile et se termine bien souvent dans l'ivresse. Cette pause réconfortante terminée, les mineurs collectent les sacs remplis d'amétrine et les sortent de la mine. Les sacs sont chargés sur un véhicule et emmenés sous la garde d'un des hommes de l'équipe vers une zone protégée et surveillée, où ils seront pesés. Le minerai stérile provenant de la mine, c'est-à-dire ne contenant pas de pierres précieuses, est rejeté à l'extérieur dans les déblés. La zone de stockage, entourée de fils barbelés, est surveillée nuit et jour par des vigiles. Chaque sac est pesé et marqué par le responsable des lieux. Je suis le directeur technique de l'entreprise, de la mine. Ma mission consiste à planifier toutes les tâches à effectuer à l'intérieur et à l'extérieur de la mine. La partie administrative, la partie technique et la partie logistique. Nous sommes arrivés ici un peu comme des aventuriers. Mais on savait que la mine avait été découverte il y a bien longtemps, probablement par les Ayoreros qui s'étaient établis ici. Et jusqu'à ces trente dernières années, ils vivaient dans les montagnes, se nourrissaient de la cueillette et se déplaçaient dans toute la région. Au début, ils ont protesté parce que la piste d'atterrissage de l'entreprise tombe en plein milieu du territoire des aborigènes. Et ils nous ont demandé de ne pas utiliser cette piste. Mais comme ils avaient besoin de vivres, de vêtements, mais surtout de nourriture, alors on leur en a donné. Puis finalement, on a trouvé un accord avec eux. On les a soutenus pour qu'ils puissent s'installer comme agriculteurs, qu'ils puissent devenir propriétaires de la terre, s'établir comme éleveurs, etc. C'est la voie qui a choisi l'entreprise. Et nous avons de très bonnes relations avec eux. Nous avons ici une centaine d'ouvriers. La moitié travaille dans la mine et l'autre moitié en surface. Notre organisation, c'est le travail à la tâche. On paye les ouvriers quand ils livrent les pierres. Ils sont payés au kilo d'amétrine. Nous réceptionnons, nous pesons, nous vérifions la qualité et nous payons. D'autre part, il y a aussi le travail dans les fosses. Et pour chaque mètre de galerie, de tunnel creusé, les ouvriers reçoivent de l'argent. Donc l'ouvrier, selon son expérience, son savoir-faire, perçoit un salaire en fonction du travail fourni. C'est un salaire en fonction du travail en fonction du travail fourni en fonction du travail fourni. Les explosions ont lieu en général deux fois par jour dans la plus grande organisation. En effet, lorsque les hommes entrent dans le tunnel, ils déposent à l'entrée une plaque sur laquelle est inscrit leur nom. Ils la reprennent lorsqu'ils sortent de la mine. Ceci permet de limiter les accidents. On sait ainsi précisément qui se trouve dans le tunnel. Ici, tout le monde respecte la grande expérience de Don Miguel. C'est pour cette raison qu'après l'explosion, c'est lui qui va prospecter les lieux. La métrine s'appelle ainsi parce qu'elle est le mélange de deux minéraux. La citrine, de couleur jaune, et la métiste, de couleur lila. On connaît la métrine depuis très longtemps, mais on ne savait pas très bien la définir. Nous avons plusieurs sortes de métrines, plus ou moins colorées. Celles-ci, par exemple, ont une belle couleur et elles sont très belles. Il y a des qualités un peu inférieures, mais toujours de grandes valeurs. Ceci est un bloc que nous appelons bloc de collection. Il doit avoir les arêtes très bien préservées, la pointe aussi, et le rapport entre la longueur et le diamètre est bon. Donc, il est classé A. Il a beaucoup de valeur. Il est destiné à l'industrie qui va en faire des animaux, des statuettes. Il a beaucoup de valeur sur le marché. C'est une pièce que nous conservons avec soin. Nous avons un service de sécurité qui contrôle tous les gens qui entrent et qui sortent, pour éviter qu'ils emportent des pierres. C'est un produit qui appartient à l'entreprise, et nous devons être très vigilants. Ces pierres ont de la valeur, et on ne peut pas laisser les gens sortir, vivre et travailler sans contrôle. C'est une nécessité, comme dans une mine d'or. On fait très attention, car le produit a beaucoup de valeur. Celle-ci est très difficile à trouver comme ça, en groupe, extraite en l'état. C'est très rare. Ces pièces de très grande valeur, nous en prenons particulièrement soin. Et un jour, peut-être, en trouverons-nous une autre de cette taille. Oui ? Qui est là ? Je reviens de la mine. Entre, Miguel. Comment ça va, Miguel ? Oh, une chose, une grande nouvelle. On a ouvert une veine, et on a découvert un immense trésor. C'est comment, à peu près ? C'est comme, il y a des cristaux énormes, une grotte entière. C'est une cigarette. C'est la cuivre. C'est une cigarette. C'est la cuivre. C'est la cigarette. C'est une belle chose, c'est qu'on a fait. Nous avons découvert une belle chose. C'est beau, c'est beau. Il y a plus d'allà. Cette grotte naturelle d'une vingtaine de mètres de long est entièrement tapissée de cristaux d'amétrine. C'est un spectacle rare de voir une minéralisation aussi parfaite. Tu vois Patrick, d'après mes calculs, ici nous avons un volume énorme qui peut nous permettre de produire au moins pendant vingt ans. Tous ces cristaux, c'est gigantesque. Et la qualité a l'air bonne. Et la qualité de la bonne. Je l'aime à Patrick. Je l'ai découvert, c'est sensato. C'est la perforation que nous avons fait. C'est... ... ... ... ... ... ... Seuls des hommes vivent dans ce campement, en autarcie et coupé du monde, par périodes de 35 jours. Ces périodes sont suivies de 15 jours de repos, pendant lesquelles ils pourront rentrer dans leur famille, retrouver femmes et enfants. Ils ne se plaignent pas car le travail et les conditions de vie sont dures, mais cette ligne produit beaucoup. Environ 10 tonnes d'amétrine de bonne qualité par mois et pour cette raison le patron les paye bien. 4-7, 4-7, 4-7. Tu m'entends ? Tu m'entends ? À toi. Ok, ok, je te reçois bien. Je te reçois à 100%. Bon, c'est pour t'annoncer, te communiquer, Ramiro, une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. On a découvert du très bon minerai dans la mine. Une grande salle avec beaucoup de minerai. Comment me reçois-tu ? À toi. Bien, bien, il faut venir tout de suite organiser un vol pour chercher les échantillons. Quand peux-tu m'envoyer l'avion ? À toi. On te retrouve sur la piste. La camionnette t'attendra là-bas. Terminé. Don Miguel est chargé d'accompagner en avion à Santa Cruz les échantillons de cristaux de la récente découverte que Ramiro Riviero, le propriétaire, a réclamé en urgence. C'est l'endroit où s'est produit l'accident d'avion du propriétaire de la mine Anaï. Là où on exploite maintenant les pierres précieuses. Il y a dix ans, après une chute de plus de 100 mètres, l'avion de Ramiro s'est écrasé dans la jungle. Par chance, il a survécu plusieurs jours dans ce monde hostile en attendant les secours. Cette expérience a changé sa manière de vivre. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il ne vient que très rarement à la mine. Santa Cruz est le centre économique le plus important du pays. Elle est aujourd'hui la deuxième ville de la Bolivie avec un million d'habitants. Ramiro y a construit son usine. En 1990, quand j'ai créé la société des minerais et méthodes l'Est, j'ai effectué un premier voyage à Tucson, qui est le centre pour la commercialisation des gènes. J'ai apporté des échantillons d'amétrine pour les montrer sur le marché, en m'attendant et en espérant fermement y être accueillis à bras ouverts, puisque je présentais une pierre nouvelle que personne ne connaissait. Et à ma grande surprise, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Ils ont considéré que c'était une pierre synthétique, que nous avions fabriquée en Bolivie ou ailleurs, et que nous tentions de faire passer pour une pierre naturelle. Alors on a fait venir 5 géologues de très haut niveau, et la démonstration leur a été faite que la pierre était bien naturelle. Tous les 5 ont écrit des articles dans la presse, qui ont été publiés aux Etats-Unis. Ceci a commencé à nous ouvrir le marché, à faire connaître l'existence de cette pierre, et à faire savoir qu'il y avait une nouvelle gemme disponible sur le marché. Je crois que nous sommes la première entreprise de niveau international à s'être convertis de mines en joualerie. Nous voulons accéder au marché international en mettant en place un système de franchise partout dans le monde, avec nos bijoux, présentés dans les mêmes locaux que ceux que vous voyez ici. Nous avons créé une banque de données avec tous nos designs de joualerie, conçus par des designers boliviens, qui sortent de la joualerie traditionnelle. Même pour moi, ils sont parfois surprenants, mais ils sont innovants, différents. Ils vont nous permettre de pouvoir utiliser nos produits le mieux possible. Le minerai et les cristaux qui sont extraits de la mine sont transportés à Santa Cruz, à notre usine de traitement. Une partie de la production est transportée de la mine à la lagune de Mandiore, jusqu'à Puerto Suárez. Puis de Puerto Suárez, elle est acheminée par train jusqu'à Santa Cruz. Après un long voyage en train, les sacs remplis d'amétrine arrivent enfin à l'usine pour être stockés dans un entrepôt sous la surveillance de vigiles spécialement formés par Ramiro. Ce transport se fait deux fois par mois. La première étape est le nettoyage des gemmes encore souillées par l'argile rouge qui était son écrin dans la mine. Pour ce faire, on utilise de l'eau chaude à haute pression. puis les pierres sont remises dans des sacs qui doivent peser chacun 35 kilos. Ce sont les blocs qu'on trouve dans la mine. Apparemment, ce ne sont que de simples améthystes, mais quand on casse les cristaux, à l'intérieur, on va trouver le jaune de la citrine. Et en fait, c'est de l'amétrine, le bolivianite. Les ouvriers, à l'aide d'un petit marteau, vont casser les cristaux jusqu'à leur cœur pour obtenir la matière la plus pure ainsi que la plus belle couleur. Des gants protègent leurs mains de l'outil, mais surtout des coupures dues aux arêtes aiguisées de l'amétrine. Chaque morceau subit déjà un tri en fonction de ses qualités. L'amétrine étant une pierre rare, un certain nombre d'expériences ont été tentées pour la fabriquer artificiellement, mais en vain. Notamment, un procédé est couramment utilisé au Brésil pour transformer de l'amétiste mauve, assez répandu, en citrine jaune, plus rare. Il se trouve d'ailleurs que ce sont les deux composants de l'amétrine. On obtient cette transformation au bout de 15 heures en chauffant de l'amétiste à 420 degrés dans un four. Le passage du mauve au jaune est spectaculaire. Malheureusement, pour les alchimistes, ce procédé ne permet pas de fabriquer de l'amétrine. Il est impossible de ne chauffer qu'une partie de l'amétiste pour obtenir une pierre bicolore. Aujourd'hui, la technique du marteau laisse progressivement la place au sillage des pierres qui permet de perdre moins de matière. Cette méthode évite surtout les fractures dues au choc. En effet, ces fractures rendent la gemme en partie inutilisables pour la taille. La partie pure et bicolore est prétaillée avec une scie à diamants. En effet, l'amétrine est un oxyde de silicium de la famille des quartz d'une dureté de 7. Le diamant a une dureté de 10 dans la même échelle. Il permet donc de la couper facilement par usure. Les meilleurs morceaux sont triés par taille et par couleur. Ils sont regroupés par l'eau. Les partissiers deviennent opaques en séchant. Elles sont donc aspergées d'eau, ce qui permet de mieux apprécier les différentes teintes et de les classer. Puis, les lapidaires vont créer des faces sur la gemme par usure sur une meule. Ces faces permettront à la lumière de pénétrer dans la pierre et de s'y refléter comme sur des miroirs. Enfin, les faces seront polies pour leur donner l'aspect d'un miroir. une amétrine de 37,5 kg à la sortie de la mine produira 1763 carats de pierre facettée, soit 352,6 grammes. Le carat est une unité de mesure utilisée pour les pierres précieuses correspondant à 0,2 grammes. Après les différentes étapes d'embellissement de la gemme, il ne restera donc qu'un peu moins de 1% de matière. Ramiro a créé dans son usine un département de design de bijoux. Il permet de réfléchir sur de nouveaux concepts spécifiques à la métrine. Plusieurs personnes étudient les possibilités de mise en valeur des deux couleurs de cette pierre. Il travaille sur de nouvelles formes de taille qui permettent aux couleurs de se mélanger et de ne plus avoir une séparation franche au centre de la matière, mais une couleur plus pastel qui est un mélange du jaune de la citrine et du mauve de la métiste. Il crée de nouveaux bijoux pour cette pierre. Une partie de ces créations sont destinées au marché local et seront réalisées dans les ateliers de son usine. En Bolivie, depuis plus d'une vingtaine d'années, les joailliers des grandes villes vendent de la métrine. Les Boliviens aiment particulièrement cette pierre. C'est une pièce de collection pratiquement unique qui ne ressemble à rien d'autre. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est une pièce assez légère, moderne, qu'on peut porter pour des occasions formelles ou informelles. Elle vous plaît ? Oui, c'est très beau. Il y a un bracelet assorti au collier. C'est le même design et une pierre de la même taille avec les deux couleurs de la métrine. Je vous le fais essayer ? Oui. C'est une pièce unique, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr, c'est unique. C'est vraiment quelque chose de différent. C'est un motif spécifiquement bolivien qui reflète la culture du pays. Il est vraiment typique. Ah oui, c'est vraiment très beau. Il coûte combien ? Cette pierre, ce collier, vaut 1500 dollars. La Bolivie ne représente pas un marché suffisamment important pour absorber la production d'amétrine. Les véritables débouchés pour cette pierre sont les marchés internationaux. C'est pour cette raison que Ramiro se rend à Tuxonne, en Arizona, qui est le plus grand marché mondial de pierres précieuses. Les acheteurs et les vendeurs de tous horizons viennent se rencontrer dans cette ville qui est pendant trois semaines par an la plus grande vente mondiale de j'aime. Dans ce lieu qui renferme le plus grand trésor jamais imaginé, les frontières et les conflits disparaissent le temps d'un business acharné où les Indiens, les Brésiliens, les Chinois, les Australiens, les Français, les Américains et bien d'autres encore se côtoient dans un grand mélange de traditions. Lawrence Boymer, joallier à Paris, grand amateur de j'aime rare vient faire ses achats dans ce lieu où le choix est infini. C'est très joli. Qu'est-ce que c'est ? C'est de l'amétrine de Bolivie. Combien vaut-elle ? Nous les vendons 10 dollars le carat et si vous en prenez plusieurs, je peux vous faire un prix intéressant. Ça varie entre 8 et 10 dollars mais ça peut monter à 15 dollars le carat pour la qualité supérieure. D'accord, super. Je vais réfléchir. Ramiro, qui n'expose pas personnellement à Tuxonne, vient rencontrer des intermédiaires car ici, en quelques jours, la diffusion de l'amétrine peut se négocier dans de nombreux pays. Comment allez-vous ? Très bien. Elles ont l'air jolis. Je peux les voir ? Voici. C'est une très jolie pierre. C'est de l'amétrine. Elle vient de Bolivie. Et combien coûte une pierre comme celle-ci ? C'est une pierre d'environ 20 carats et le prix est de 10 dollars le carat. Ça fait 200 dollars. Je crois que je vais la prendre. D'accord. Sous-titrage ST' 501 L'âme de la princesse Anaï est présente dans chacune des pierres extraites de cette mine, perdue au bout du monde. Les mineurs racontent que certaines nuits, on entend dans la jungle les sanglots du conquistador. Il l'étreignait la belle agonisant dans ses bras, elle que son peuple avait préféré sacrifier plutôt que de la voir partir à jamais. Dans un dernier souffle de vie, la princesse déposa dans la main de son bien-aimé une pierre précieuse, bicolore et parfaite, représentant son amour éternel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501